Allez c'est parti chers taureaux pour votre guidance, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Binaël. Alors Binaël qui est associé à la planète Saturne, alors il est déjà sorti dans un tirage précédent, c'est peut-être votre ascendant d'ailleurs, je ne sais plus quel tirage, qui nous parle en fait de structuration. Alors Binaël c'est un archange qui va apporter la connaissance, qui va apporter la sagesse, mais qui va aussi mettre en avant les limites et toutes les contraintes. Il y a une idée vraiment de remise en question importante et sur l'idée aussi de compter sur ses ressources, sur ses capacités, sur ses forces intérieures et que là on vous dit qu'en fait la réussite va venir mais auprès de longs efforts. Donc là ce qu'il faut mettre en avant c'est les capacités de logique, d'organisation, de vous mettre à l'écoute de votre intuition et votre capacité à résister à l'échec. Donc là ça nous dit qu'on peut atteindre son but mais qu'il faut se recentrer justement. L'idée c'est la structuration, c'est-à-dire de poser les choses peut-être d'une manière extrêmement rationnelle si vous êtes dans les émotions pour accéder à cette connaissance et à cette sagesse. Alors on va voir ce que nous réserve le tirage avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de mars. Nous avons le 9 d'épée accompagné de la régénération et de l'abondance. Waouh ! Ok, punaise, ça commence fort. Alors, le 9 d'épée c'est une carte qui nous parle de votre état d'esprit. Donc est-ce que certains d'entre vous se réveillent la nuit ? Est-ce que vous faites des cauchemars ? Est-ce que vous êtes inquiets ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous l'avez identifié ? Est-ce que certains d'entre vous sont dans une période peut-être de dépression, d'anxiété, de la difficulté à trouver de l'énergie à l'intérieur de soi ou d'être, voyez, focus sur ce qui est sûr, sur ce qui tient la route ? Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une situation ou un état d'être qui est difficile. Alors, est-ce qu'il y a une forme de pessimiste qui est installée ? Est-ce que c'est une situation en particulier qui vous affecte ? Mais là, il y a aussi dans le 9, parce que le 9, le nombre 9, il nous parle aussi d'aboutissement, c'est-à-dire que là, en fait, on est un peu au maximum de ce qu'on peut produire, j'ai envie de dire, en termes de tristesse ou d'émotion ou de nostalgie ou d'anxiété. Donc là, la question, c'est, qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit ? Qu'est-ce qui vous prend autant la tête ? Parce que c'est un moment parfait, mais vous l'avez peut-être déjà fait, parce que vous rentrez, peut-être vous êtes dans cette transition-là, avec la carte de la régénération, on sort de là et vraiment, il y a une idée de transformation. Ceux qui ne sont pas encore totalement sortis, justement, posez par écrit, en fait, tout ce qui vous affecte. Pas en notant ce que l'autre a fait ou ce que les événements ont fait, mais comment vous, vous vous sentez. Voyez, pour mettre le doigt sur vos besoins fondamentaux, qui se cachent derrière les émotions. C'est comme une sorte de... Le fait d'imaginer, peut-être toujours le pire, c'est cette vision pessimiste dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être, si vous êtes encore dans cet état d'esprit, vous voyez ici, on a, je ne sais pas comment on les appelle, on va les appeler des corbeaux, et ici, on a quoi ? On a un aigle blanc transparent. Vous voyez, c'est la lumière, on voit un rayon de soleil d'ailleurs. Tout n'est pas aussi noir et obscur, et en tout cas, il y a toujours le pendant dans les mêmes proportions. Voilà. Donc, avec la carte de la régénération, on est quand même dans une étape de renouveau, de reconstruction, mais aussi, et ça c'est génial, de guérison. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que même si la période était difficile, et c'est vrai qu'on vit des périodes difficiles là, depuis plusieurs mois et plusieurs semaines, je suis bien placée pour vous en parler, de prise de tête, de compréhension des événements, etc., de comprendre le pourquoi du comment des choses. Donc, je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui traversent des choses aussi, voilà, pas forcément simples, dont on ne comprend pas forcément le sens. Mais là, en fait, vous vous rentrez, je crois qu'on rentre dans cette énergie-là, de toute façon, de guérison. De guérison, de renaissance, de régénération, de renouveau et de reconstruction. Et là, en fait, c'est génial, parce qu'on a la régénération et l'abondance. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être sorti de ça, peut-être que vous avez pris conscience, vous vous êtes guéri, peut-être que vous vous êtes fait aider pour sortir de cette situation. En tout cas, ici, avec l'abondance, on est quand même dans un bien-être, dans un confort, avec un sentiment peut-être de complétude, ou un sentiment d'être comblé. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, j'ai l'impression que l'abondance, ou le bien-être, ou la guérison, elle est en rapport, la puissance que vous ressentez, elle est en rapport avec la douleur aussi que vous avez ressenti. Du coup, vous devez sûrement l'apprécier d'une meilleure manière. Donc là, en fait, j'ai l'impression que ce tirage, il va être très spécifique et qu'il ne va pas parler à tout le monde. Je préfère autant vous le dire tout de suite. Ok, oh punaise. Alors ici, dans l'objectif à atteindre, c'est le 6 d'épée. On a la carte de la méchanceté et du triomphe qui l'accompagne. Donc peut-être que vous êtes en cours de guérison. Peut-être que vous êtes en cours de guérison, en cours de compréhension, en cours de sortir d'une situation. Le 6 d'épée, il nous parle de ça. Il nous parle justement de croiser des chemins, de transition, de l'aide qui arrive à un moment parfait. C'est comme un rite de passage. Et vous dépassez tous les traumas que vous avez, toutes les ombres du passé. Vous laissez quelque chose derrière vous. C'est vraiment une idée d'évolution personnelle. Alors peut-être par rapport à de la méchanceté, du vol, une forme de trahison que vous avez vécu. Vous laissez, l'objectif c'est de laisser ça derrière vous. Alors peut-être que certains d'entre vous ont de la difficulté aussi à accepter de l'aide à l'extérieur. Ou peut-être qu'il y a une forme de résistance au changement. Parce que même dans des situations difficiles, parfois, au moins on a des repères. C'est une forme de zone de confort aussi difficile soit-elle. Et donc, parfois, c'est difficile quand même d'en sortir. Mais là, en fait, c'est un peu le défi du moi. De laisser les choses, de laisser des bagages lourds derrière vous et d'avancer. Là, il y a de l'évolution spirituelle pour moi. Vous voyez aussi, il y a une transition. Il y a vraiment cette notion de rite de passage pour un nouveau voyage. Et vous allez réussir avec cette carte du triomphe. Elle est juste magnifique. Elle parle de victoire. Elle parle de la fin d'une épreuve. Donc je pense que cette partie-là, alors peut-être que ça va prendre tout le mois. Si vous êtes dans cette énergie-là, de commencer à guérir ou de travailler à ça, ou peut-être que c'est ce à quoi vous aspirez. Mais en tout cas, vous rentrez avec cette énergie de « Ok, je me prends la tête. » Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau bien-être qui est possible, en passant par le fait d'accepter de renoncer à un certain nombre de choses. C'est une croisée des chemins et vous allez réussir. Voilà, vous allez réussir à partir du moment où vous prenez cette décision de laisser le passé derrière vous, de laisser tout ce qui ne vous convient plus. Peut-être d'accepter une situation qui a été difficile à accepter. mais de dire « Ok, maintenant, je roule pour moi et j'avance. » Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, je vous le rappelle. Donc, waouh, il est fort ce tirage d'entrée de jeu et je pense effectivement que c'est peut-être juste une personne qui a besoin d'entendre ce message. Alors au niveau professionnel, oh là là, ok. Donc nous avons, c'est peut-être le domaine professionnel qui vous affecte, c'est possible. Nous avons le domaine professionnel matériel aussi d'une manière générale. Donc ici, nous avons le 2DP, nous avons le droit et l'échange. Alors, le 2DP, c'est vraiment le fait de se sentir perdu. Là, encore une fois, on est à une croisée des chemins. Il y a un choix qui est difficile à faire. Il y a peut-être des idées qui s'opposent dans votre esprit ou des options qui sont complexes. Et là, en fait, vous allez devoir faire un choix. Le meilleur chemin, la meilleure route pour mettre des choses en action. Alors, il y a peut-être cette difficulté justement à choisir. Voyez ce sentiment-là de ne pas savoir, de ne pas arriver à se positionner. C'est peut-être ce que vous vivez sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. Et que là, vraiment, il ne va pas y avoir d'autre choix que de faire un choix, en fait. Alors, est-ce que ça se positionne sur le plan légal ou c'est sur l'idée de structurer ? Parce que rappelez-vous, en fait, Binaï, on est dans cette énergie de structuration, d'organisation, de poser les choses à plat. Donc, est-ce que c'est l'idée peut-être de se faire aider, peut-être sur un plan légal, professionnellement ? Ou si ça touche à un autre domaine ? Je ne sais pas si c'est une construction où vous prenez la tête parce que, je ne sais pas, l'entrepreneur a fait faillite ou voilà. Donc, il y a peut-être une procédure qui est possible et qui est envisageable. Soit c'est de trouver un compromis, soit c'est de mettre les choses à plat, les structurer. C'est-à-dire vraiment de trouver des solutions qui soient pratico-pratiques, des choses qui soient extrêmement concrètes. Et je pense qu'à travers une communication, à travers des personnes, à travers des échanges, vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions, peut-être par rapport à de l'aide que vous allez solliciter ou qui viendra à vous, qui va vous permettre, en fait, justement, de voir les choses plus clairement. Là, il y a l'idée, vraiment, on est dans l'énergie de Binaï, pardon, il y a vraiment l'idée d'aller chercher à l'intérieur de soi. Là, on vous prévient, en gros, déjà avec cette énergie de Binaï, que ça ne va pas être facile et qu'il va falloir aller chercher des ressources internes, mais qu'il va falloir faire preuve d'organisation, de structuration. On est dans la structuration. Donc, du coup, là, il y a peut-être une idée de poser les choses à plat, peut-être de vous renseigner, mais de passer à quelque chose de très concret sur le plan professionnel si vous êtes en difficulté. Sur le plan sentimental, quatre de bâton, célébration. Waouh ! Bon, alors, le plan sentimental, j'ai envie de vous dire, c'est la fête. Tant mieux, parce que s'il y a un des domaines qui ne fonctionne pas dans votre vie, manifestement, ce n'est pas le domaine sentimental. Où là, il y a une forme d'équilibre, de célébration. Voilà, où il y a une protection, alors que ce soit une... Là, c'est au niveau sentimental ou relationnel. Ça peut être les amis, la famille, la relation d'une manière générale, votre conjoint. Si vous êtes célibataire, bon, ben voilà, j'ai l'impression que vous profitez de la vie. Dans tous les cas, il y a une protection, soit sur la relation, soit sur vous directement. Vous êtes protégé. Et en tout cas, ce domaine-là, c'est un domaine qui est harmonieux. Donc, vous avez peut-être des gens sur lesquels vous pouvez compter, sur lesquels vous pouvez vous reposer, que vous avez peut-être voulu épargner jusqu'à présent par rapport à vos problématiques. Mais il y a peut-être des gens, au final, qui sont là pour vous. Et de reconnaître ça et d'être aussi dans cette forme de gratitude par rapport à ce que vous avez. J'ai l'impression, en fait, que vous êtes bien entouré. En tout cas, vos relations, peu importe le domaine, elles sont protégées. Alors, au niveau de l'évolution personnelle et ou spirituelle. Ok, donc ici, nous avons la lune. Waouh ! Le présent et l'ascension. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a vraiment cette idée, encore une fois, qui revient pour moi. C'était quoi les cartes de départ ? Ok. Ici, vous voyez, avec l'énergie avec laquelle on rentre, ce 9DP, cette régénération et cette abondance. Et ici, le but à atteindre, c'est-à-dire quitter une situation, laisser quelque chose derrière soi, peut-être accepter une situation d'échec en trouvant ce qui est positif, ce que ça vous a appris, comment ça vous a nourri, et de ne pas le considérer comme un échec, mais comme un tremplin. En tout cas, ici, j'ai l'impression que soit vous allez avoir accès à des informations, vous allez comprendre des choses, en tout cas, vous allez peut-être vous remettre en question, sortir peut-être d'une forme d'illusion. En tout cas, j'ai l'impression que certains d'entre vous cherchent et vont passer à un nouveau niveau de conscience, à un autre niveau de conscience. Parce que là, la carte est présente, elle nous parle de récompense, elle nous parle d'attention, de cadeau, d'honneur. Donc du coup, là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que vous ne voyez pas, parce qu'avec la Lune aussi, on ne voit pas forcément, il y a peut-être des choses qui sont cachées, et qui ne sont pas forcément accessibles ou pas forcément éclairées. Mais en fait, on nous dit que tout ce que vous êtes en train de traverser, vous pouvez le considérer, alors je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais comme un cadeau. Alors peut-être que vous n'en comprenez pas le sens tout de suite, mais à un moment donné, ce sera le cas, parce que vous êtes en train de franchir un cap en termes d'évolution, et personnelle, et spirituelle. Pour moi, il y a vraiment, ici, c'est un passage, vous voyez, j'ai un sentiment de porte qui s'ouvre sur quelque chose de plus grand de nouveau, de plus juste, mais voilà, peut-être qu'il faut se débarrasser aussi d'un schéma, ou d'un mode de fonctionnement. Il y a une progression, une progression, vraiment, il y a cette notion de dépassement de soi, d'élévation qui est très, 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 très présente. Peut-être faire des liens entre votre inconscient et votre conscient, aller chercher vos schémas de vie, et j'ai l'impression que vous allez comprendre des choses. Il va y avoir des déclics. De toute façon, on est dans la guérison. On le sait que là, le chemin, il n'est pas facile, mais vous savez, plus on évolue, plus on avance, et plus ça devient, les guérisons deviennent chirurgicales. Et donc, plus elles sont difficiles à avoir, et plus à voir, à voir au sens de, d'y avoir accès, voilà, d'une manière évidente, parce qu'il y a des choses, bon, voilà, ok, c'est des croyances, ça nous saute aux yeux, on voit nos schémas répétitifs, etc. Mais parfois, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus chirurgical, c'est beaucoup plus profond, et là, on est en train, on est dans une période où on va chercher ce qui est très profond. Donc, sachez que plus on est là-dedans, plus ça devient, c'est de l'horlogerie suisse, quoi, plus ça devient chirurgical, plus on est en train de nettoyer les recoins, des choses très profondes, mais qui sont souvent beaucoup plus dures à voir, beaucoup plus dures à vivre, mais quand on a franchi ce cap, waouh, voilà, bon, après, il y a autre chose qui va arriver, autrement, on se désincarne directement. Donc, voilà, mais c'est magnifique, parce que vraiment, j'avais cette idée-là, et ça me le confirme. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors là, moi, ça me fait penser à cet état d'esprit qui est peut-être un petit peu, qui est peut-être un petit peu compliqué pour vous, d'être dans une forme d'optimisme, ou d'être content pour les autres, parce qu'il y a des personnes qui vont réussir, et que peut-être vous avez un sentiment d'injustice, libérez-vous de tous ces ressentis, et attirez vers vous l'inverse. Soyez contents, laissez circuler aussi cette énergie de bonheur partagé. Parce que peut-être qu'il y a des sentiments comme ça qui sont un peu parasites, qui vous polluent un peu, et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous habituer à les lâcher. Donc, vous allez peut-être avoir des gens autour de vous qui vont vous annoncer des bonnes nouvelles. Et peut-être qu'en apparence, vous allez même peut-être ressentir vraiment de la joie pour ces personnes-là. Mais au fond, il y a peut-être un reste de ressentiment avec un « pourquoi c'est pas à moi que ça arrive ? » ou « c'est toujours aux autres ? » Donc, libérez-vous. Soyez attentifs. Soyez attentifs et attentifs à ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer à ce niveau. Et comme on est dans l'oracle des portes de l'intuition, il y a quand même une idée aussi de reconnaître vos intuitions, que vous les ayez suivies ou pas. Posez-vous la question de savoir si en fait, vous ne saviez pas déjà ce qui allait se produire. Si vous n'aviez pas eu des signaux que vous avez oublié d'écouter ou peut-être qu'il y a des choses, encore une fois, qui vont devenir évidentes. Mais il faut absolument que vous intégriez, enfin absolument, je me calme, je me ressaisis. C'est très important, ceux pour qui ce tirage parle, d'intégrer l'idée qu'en fait, l'intuition, elle est là en permanence, qu'elle est à notre disposition et que vous pouvez la solliciter à n'importe quel moment. Donc repensez à toutes les fois justement où vous saviez d'une certaine manière mais que vous ne vous êtes pas écouté. Et voyez en fait ce qui se passe et la prochaine fois, il y aura un niveau d'attention parce que là, on va chercher ses ressources intérieures. Je sais que la période n'est pas simple, mais elle est belle. Franchement, elle n'est pas simple, ça c'est clair et net, mais il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent pour se reconstruire sur des bases saines, sur de nouvelles bases. Franchement, ça vaut le coup. La déconstruction, on ne l'attend pas forcément parce que ça peut toucher plein de domaines de l'existence, mais c'est vraiment pour épurer, pour nettoyer. Là, on nettoie ce qu'il y a sous les tapis pour partir sur une nouvelle énergie, quelque chose de plus sain. Gardez ça à l'esprit. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous parce que personne ne va le faire à votre place et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Une nouvelle guidance. Une nouvelle guidance.